Alors Axel et Guy, qu'évoquent pour vous la salle de Pepinster ? Notre jeunesse. Beaucoup d'heures de travail. Bafseji. Niksa Bafsevich. Beaucoup de cônes. Le public du Hall du Père. Ouais. L'enfer. L'enfer de l'Hall du Père. Des grands matchs avec beaucoup d'intensité. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Les derbies contre Liège. La finale contre Charleroi. Le match contre Hallost aussi en Coupe de Belgique. Où on remonte 19 points. On gagne de 20 points pour passer au tour suivant. Où il y a une petite bagarre avec Damir Milacic. Grande bagarre. Demi final contre Mons. Damir Milacic qui vive entre les jambes. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas Hallost. C'est Mons. Ah c'est Mons. Ah c'est Mons. Ah c'était après Hallost. Ah ok. Non non. Hallost c'est Coupe de Belgique. Mons. Championnat. Ah. Et après on va en finale. Ah ouais. Devant Joma. Ah oui d'accord. Avec mon coach Yves Dufresne qui était là. Côté Mons à ce moment là. Enfin beaucoup de souvenirs quoi. Alors plus de dix ans après vos débuts chez les juniors de Pépinster. Vous êtes trois. Sacha Masso. Et vous deux. A venir jouer sous le maillot des Belgian Lions. Quels sentiments pourriez-vous ressentir mercredi soir devant vos familles et vos amis ? Ben quand même de la fierté en tout cas pour moi parce que c'était un long chemin. On a beaucoup travaillé. On a passé comme on a déjà dit des heures et des heures tout seul dans la salle avec Sacha Moigui et d'autres jeunes. On a beaucoup souffert parce que tout le monde sait que Nixas n'était pas tendre. Et bon c'est sûr que maintenant on a tous les trois trente ans. On a vécu presque dix années là-bas. Enfin dans nos carrières. Et ça va être pour moi. C'est un moment spécial parce que je suis toujours pas retourné jouer un match officiel là-bas depuis mon départ. 30 ans. Non, ben comme Axel le dit pour lui ça va être un peu plus spécial je pense. Parce que voilà, il est plus retourné depuis. Pour Sacha et moi on joue tellement de fois en championnat les uns contre les autres qu'on a été maintes et maintes fois dans cette salle. Maintenant c'est vrai que ça sera dans une atmosphère différente avec l'équipe nationale. Et puis on sera tous les trois dans la même équipe. Voilà, c'est vrai que ça sera un peu différent. Mais nous on a été assez de fois dans cette salle depuis toutes ces années. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va ressentir à ce moment-là. Et puis le fait de rejouer tous les trois ensemble. Ouais, ça je pense voilà. C'est ça qui va être la différence pour nous en tout cas. Pour Axel il y aura un plus, ça sera de rejouer dans cette salle et plus de rejouer tous les trois ensemble. Donc pour nous ça sera pas spécialement de rejouer dans cette salle. Si de rejouer dans cette salle, mais tous les trois ensemble dans la même équipe. C'est vrai que ça peut être assez spécial, vous verrez. Votre complicité en dehors du terrain, vous êtes-elle quand vous vous retrouvez chez les Belgian Lions ? C'est-à-dire qu'on se connaît tellement maintenant que quand on se retrouve, c'est tout de suite quoi. On perd pas de temps d'adaptation, on se connaît tellement bien, ça va vite quoi. Donc en dehors du terrain, on s'amuse beaucoup. Sur le terrain, je crois qu'on peut le ressentir aussi. On n'a pas besoin de communiquer autant que d'autres joueurs parce qu'on se connaît tellement que c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple, c'est vraiment ça. Pour compléter ce qu'Axel vient de dire, c'est plus simple dans le sens où on est tellement proche qu'on peut tout se dire en fait. Parce que parfois, quand on n'est pas si proche à certaines choses que tu peux pas dire comme ça, on peut tout se dire. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Un regard suffit parfois. Voilà, tu sais ce que l'autre pense et tu dis, aïe, ok. C'est fou, moi. Alors Guy, c'est ton deuxième euro. L'expérience vécue en 2011 en Lituanie pourrait-elle vous aider en Slovénie ? Oui, nous, c'est notre deuxième euro. Je pense que tout le groupe, pas seulement moi, tout le groupe, le staff, on a appris de l'expérience du premier euro qu'on a fait en Lituanie qui n'a pas été une grande réussite. Mais c'était bien déjà de s'être qualifié, c'était une belle qualification, quelque chose d'assez nouveau pour la Belgique. On n'avait plus fait depuis 17 ans, si mes souvenirs sont bons à ce moment-là. Et là, on se qualifie une deuxième fois d'affilé. avec une équipe, je pense, qui est plus forte que celle avec laquelle on s'était présenté dans le premier euro en Lituanie. Et donc voilà. Maintenant, on a Axel en plus. C'est son premier euro, mais ce n'est pas un rookie. Je veux dire des rencontres de ce niveau-là. Il joue en Euroleague, il joue en Eurocop, il joue en championnat espagnol. C'est des joueurs qu'il a l'habitude de côtoyer tout le temps. Donc pour lui, ça va être vraiment rien, rien, rien de nouveau. Mais maintenant, je vais lui laisser... Non, c'est vrai que je me réjouis vraiment d'être dans cette compétition. Ça fait déjà quelques années qu'on y bosse et ça fait longtemps que j'ai envie de participer à un championnat d'Europe, justement pour avoir cette sensation de match intense, cinq matchs en six jours. Vraiment baigner dans ce monde de basket, voir l'organisation, voir si c'est vraiment aussi pro qu'on le dit. Et puis participer avec tous mes amis, parce que maintenant, ça devient des amis. Après quasiment huit ans d'équipe nationale ensemble, vraiment participer à un moment intense. Et ça va être aussi des souvenirs pour nous, plus âgés encore. On pourra en rediscuter quand on sera plus âgés. Et c'est quelque chose de... Comme je vois comment ils parlent du premier Euro, ben... Pour moi, c'est difficile de ne pas avoir été là, parce que c'était un moment... C'était un moment difficile pour eux, parce qu'on n'a pas pu gagner. Et ici, notre objectif, c'est vraiment d'aller plus loin et de... Ensemble, créer quelque chose qu'on pourra se souvenir plus tard. Pour Pierre... Salute ! Salute, amigo !